Sa mère lui dit « Maman, dis dans quoi je suis venu au monde ? » Sa mère lui dit « Toi mon petit, t'es venu au monde dans un chou. » « Ah bon, je suis venu au monde dans un chou ? » « Et ma petite soeur ? » « Ta petite soeur est venue au monde dans une rose. » « Comment maman ? Moi je suis venu au monde dans un chou et ma soeur dans une rose. » « J'ai dit parfaitement, toi t'es venu au monde dans un chou et ta soeur dans une rose. » Elle regarde sa mère et elle dit « Alors si je ne comprends pas, vous avez toujours baisé dans le jardin. » Un gars qui est ivre, il éprouve une envie humide, légitime et guidée. Alors il va se soulager contre un édifice public. Il ne veut la type pas qu'il puisse. Au même moment, un flic s'amène, lui tape sur l'épaule et fait « Alors, on ne se gêne plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? » « Hé, qui fait l'ivrogne, vous ne savez pas lire, monsieur l'agent ? » « Comment je ne sais pas lire ? » « Eh, regardez, liberté, égalité, fraternité. » « Tu dis alors, liberté, égalité, fraternité, je ne vois pas le rapport. » « Mais si, monsieur l'agent, liberté, je pisse où ça me plaît. » « Égalité, ben, tu es libre d'en faire autant. » « Il y a le flic qui fait, et fraternité. » « Eh ben, mon vieux qui fait l'ivrogne, si tu étais un frère, tu me la tiendrais. » « Vous connaissez tous Ouin-Ouin. Ouin-Ouin, c'est un gars qui a un bec de lièvre. Il cause un peu du nez. Il se marie. L'espoir de ses noces, qu'on repas. Chope sa femme et fait « Ni Marie-Jeanne, tu montres te coucher. » « Oh, que fait Marie-Jeanne, laisse-moi d'en danser, je monterai tout à l'heure. » « Mais ni Marie-Jeanne, moi, je ne peux plus tenir, moi, ça commence à me pratouiller. » « Je veux que tu montres te coucher. » « Oh, écoute-toi, Ouin-Ouin, laisse-moi d'en danser, je monterai tout à l'heure. » « Et Ouin-Ouin, il dit, ben, écoute, fais ce que tu veux, moi, je monte te coucher. » « Ouin-Ouin, monte se coucher. » « Une heure après, les copains s'amènent sous sa fenêtre et l'appellent, ils font « Ouin-Ouin, Ouin-Ouin. » « Ouin-Ouin, va, zeu, ouvre la fenêtre, regarde, il fait mal. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il dit, Ouin-Ouin, il y a ta femme qui te fait coquer. » « Moi, il n'y était bien fait pour sa gueule, elle avait commenté quand je lui ai dit. » « Il y a un petit Belge qui est en train de faire pipi contre la fenêtre d'un cordonnier. » « Ça se passe en Belgique. » « Le cordonnier sort, il fait, « Ouin-Ouin, il y a ce pas un petit salopard. » « Ça va pas honte de faire pipi comme ça contre ma fenêtre, hein ? » « L'autre, il fait non. » « Il dit, et ta mère, qu'est-ce qu'elle dirait si j'allais pisser comme ça contre la fenêtre ? » « Ah, qu'il fait le gosse. » « Ma mère, elle dirait, vous êtes un fortiche. » « Je sais aussi pourquoi, elle dit, on habite au troisième. » « C'est bon. » « Un croque-mort se marie. » « Et le soir de ses noces, dans la chambre nuptiale, vous savez tous que le croque-mort, c'est le gars qui est mort dans le trou. » « Il se déshabille, il est à walpé, ça veut dire tout nu pour les étrangers. » « Il regarde sa femme, il lui fait, en montrant le service trois pièces, il lui fait, « Chéri, » « Il lui fait une grosse bise avant de la mettre dans le trou. » « Et elle de dire, « Mais non, mon chéri, je suis indisposé. » « Oh, qui fait le croque-mort, ça fait rien. » « Tourne la page, on va le mettre dans le caveau provisoire. » « Un brave paysan veut se marier. » « Malheureusement, ce gars n'a jamais été avec une femme de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est qu'une femme. » « Il va voir son copain, il dit, « Dis, non, filma. » « Il dit, « Quoi, non, Gaëtan ? » « Il dit, « Comment que c'est quand on va avec une femme ? » « Il dit, « Ben, les bonnes femmes, c'est comme les troncs d'arbre, tu sais, les sapins, les pâques, les coupes en deux pour faire des planches. » « Eh ben, tu sais, dans ces troncs d'arbre, il y a des trous. » « Ben, les bonnes femmes, c'est pareil. » « Il dit, « Ben, je vais devoir me farcir d'un tronc d'arbre, on verra toujours après. » « Il se passit le tronc d'arbre, et qu'un jour après, il est marié. » « Et c'est que les beaux-parents, curieux, veulent voir comment les gauchistes défendent. » « Et voilà, type pas que la mère, elle s'approche de la lourde, et elle entend la fille qui fait, « Oh, maman, au secours, oh, c'est mal, maman, on ne peut plus, oh, je souffre, maman, je vais mourir. » « La mère, qui ne peut pas entendre souffrir sa fille, défonce la lourde. » « Qu'est-ce qu'elle voit son crétin de jante, qui est pleinement son doigt grand comme ça, et gros comme ça. » « Et vas-y, je te trifouille, je te farfouille là-dedans, et je te remue, et je te remue. » « La mère qui fait m'arrêter, m'arrêter, vous êtes fous, vous allez tuer ma fille. » « Je ne sais pas si vous que vous croyez, va. » « Des fois que j'aurai des guêpes là-dedans. » « Applaudissements. » « Il y a une petite sœur qui sort avec tous en pensionnat, et ils arrivent tous au bord de la plage. » « Ils déshabillent, ils baignent, sauf la sœur. » « Une jeune fille, patauge dans cette eau. » « Au bout d'un moment, une de ces jeunes filles se retourne et fait, « Ma sœur, ma sœur, venez, venez vous baigner avec nous. » « Oh, si vous saviez comme l'eau est bonne. » « Et la sœur, qui ne peut plus tenir, elle défait ses grosses gaudates à clous, quitte ses chaussettes en laine, et hop, elle fait trempette dans cette flotte. » « Et elle fait, oh, mes enfants, comme l'eau est bonne. » « Hum, qu'elle est bonne cette eau. » « Elle a de l'eau jusqu'au chevi. » « Elle avance encore dans cette eau. » « Elle a de l'eau jusqu'au genou. » « En effet, mes enfants, vraiment, cette eau, elle est bonne. » « Oh, oh là là, qu'elle est bonne cette eau, si j'avais su. » « Mais j'aurais été à vous. » « Et elle avance, elle a de l'eau jusqu'aux cuisses. » « Oh, qu'elle est bonne cette eau, qu'elle est bonne cette eau. » « Tout un coup, elle ne peut plus tenir. » « Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, derrière elle, devant elle. » « Elle soulève sa soutane. » « Et hop, elle trempe le tout dans la peau. » « Elle fait, bois, bois, puisque le bon Dieu t'a défendu de manger. » « C'est une jeune fille qui veut se marier. » « Alors, elle va trouver sa mère, elle dit, maman, Arthur, il croit que je suis encore vierge. » « Et la mère fait, ben alors. » « Ben, tu sais, maman, je ne suis plus celle que tu crois. » « Elle dit, pourquoi. » « Ben, l'année dernière, Jean-Pierre, autour de la meule de foin, il a tourné, il a tourné, il a tourné, il a tourné. » « Tous les fins, dans le mille, il n'y en a plus. » « La mère qui fait, alors, comment on va faire ? Hein ? » « Ah, ben, écoute, je vais te donner un conseil. » « Tu vas aller voir le docteur, et le docteur, il va me trouver quelque chose. » « Alors, tout vive, et le docteur est fait pour ma fille, il n'y a qu'une chose à faire. » « Je vais vous enlever le tympan de l'oreille, et je vous le greffer à l'endroit propice. » « Je lui dis, mais il va rarain ? » « Il dit, il va rarain du tout. » « Bon. Est-ce que ça fait mal ? » « Il dit, non, non, ça ne fait pas mal. » Le docteur lui enlève donc le tympan de l'oreille, lui greffe à la place, « C'est, lui fait, ben, écoutez, ma petite, allez à vos devoirs conjugaux. » « La fille marie, quinze jours après, le mari vient voir le docteur. » « Docteur, ça ne va pas. » « Le docteur, il fait, déshabillez-vous. » « Il dit, non, ce n'est pas pour moi. » « Il dit, comment, ce n'est pas pour vous. » « Il dit, non, c'est pour ma femme. » « Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe avec votre femme ? » « Il dit, c'est drôle, ma femme, à chaque fois que j'y demande quelque chose, elle lève la jambe, elle fait, qu'est-ce que tu dis ? » « C'est un espagnol, voyez-vous, qui s'amène au commissariat pour se faire naturaliser français. » Alors, voilà la présentation de l'espagnol. Ça veut dire bonjour. Le commissaire, regarde, qu'est-ce que c'est, mon ami ? Un espagnol qui vient pour me faire naturaliser français. « Ah, mais mon ami, pour faire naturaliser français, il faut avoir quelques notions de la langue française. » « Est-ce que vous parlez le français ? » Et l'espagnol lui dit, « Il le parle un petit peu. » « Bon, qu'il dit le commissaire, alors répétez après moi. » « Il dit, allez, si il vous écoute. » « Voilà qu'il dit le commissaire. » « Nous étions sur la mer. » « Une tempête arriva et nous coulâmes tous. » « Répétez, » dit l'espagnol qui fait, « Nous étions dans la merde. » « Une tempête arriva et nous l'encoulâmes tous. » « C'est un juif qui cherche un appartement. » « Vous savez qu'on construit de partout. » « Mais pour trouver un logement, rien à faire. » « Alors ce brave juif, le blan, braguant dans la rue, il arrive devant un grand immeuble, prend une carte sur laquelle on peut lire « Appartement à louer. » « Vous voyez le petit juif, petit chapeau sur la tête, le nez crochu, les lunettes sur le nez, frotte les mains, il rentre. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que c'est ? » « Vous avez des appartements à louer. » « Non, non, monsieur, nous n'avons pas d'appartement à louer. » « Puis d'abord, monsieur, vous êtes juif. » « Ah, pardon, monsieur, je ne suis pas juif. » « Je suis un juif converti. » « Voyons voir, monsieur, si vous êtes un juif converti. » « D'abord, monsieur, qui était Jésus ? » « A l'échelle, si c'était la Fille de Dieu. » « Hum, c'est sa mère. » « La très sainte Vierge Marie. » « Oui. » « Et son père. » « S'il a carapoté les planches qui se l'a menée, il a béné ce charpentier, chantef. » « Ah bon ? » « Et où est né Jésus ? » « Elle est bat-le-hem. » « Elle est où ça ? » « Elle est bat-le-hem. » « Mais où ? » « Elle est dans une étable. » « Comment ? » « Jésus, le Fils de Dieu, est né dans une étable. » « Vous voyez parfaitement Jésus, le Fils de Dieu, est né dans une étable. » « Monsieur, pouvez-vous me dire comment et pourquoi que Jésus, le Fils de Dieu, est né dans une étable ? » « Allez, parce qu'il est tombé sur des sales cons comme vous qui ne voulez pas louer de son appartement en Suif. » « Il y a la grand-mère qui est au coin de la cheminée, en train d'éplucher des pommes de terre. » « Elle est assise là, elle a les brancards décartés, ça fait qu'on y voit le faubourg. » « La petite, mon casse, elle voit le tableau, elle fait, dis donc grand-mère, comment tu as-tu entre les jambes là ? » « La grand-mère, il fait ça, ma fille, c'est un lapin. » « Oh, que fait la petite en levant sa robe ? » « Elle dit que ton grand-mère, elle dit, mon lapin, il n'a pas le même que le tien. » « La grand-mère, il fait tant fait pas, ma fille, quand le tien, elle va leur manger autant de carottes que le mien. » « C'est vrai, là, que je le cifras. » « Deux paysans se rencontrent. » « Il y en a qui disent, « Fallot, tu vas à Paris la semaine prochaine. » « Elle dit, si tu vas à Paris, tu verras une place à Pigalle, tu verras. » « Il y en a des bonnes femmes là-dedans, de toute beauté. » « Maintenant, elles sont jolies. » « Maintenant, je te préviens, si tu vas avec une femme comme ça, essayons de faire comme, comment il dit l'autre, 69. » « Le petit déconoxique en 69. » « Tu verras, tu demanderas. » « Elle te montrera la drôlesse. » « Il arrive à Paris. » « Je fais racoler. » « Il monte dans la pioule. » « Il dit à la môme, 69. » « Elle dit, d'accord. » « Je vais être en position. » « Il a le nez dedans. » « Et la type, la môme, elle tient, envoie une bonne perlouse sur la gueule. » « Le gars, il fait, « Pouh, la, la. » « Ah, continue. » « Ah, elle tient, envoie une autre perle. » « Le gars, il se lève, il va pour partir. » « Le gars, on me dit, « Viens, c'est pas fini. » « Oh, qui fait le paysan. » « S'il y en a encore 67 comme ça, c'est pas la peine. » « Ah, je m'en vais. » « Ça, c'est une bonne femme qui oublie de vider ses ordures le soir. » « Alors, elle s'élève le matin à quatre plombes, prend son petit soin à ordures et se dirige vers la poubelle. » « Elle soulève le couvercle de la poubelle, mais les odeurs qui émanent, la commode, vous voyez, à tel point qu'elle s'évanouit et tombe la tête la première dans la poubelle. » « Ça fait qu'elle a le fessier à l'air. » « Il y a un arabe qui passe, il regarde, il voit ce pauvre, il fait, « Ma parole est les jolies, vous allez, je vais le niquer. » « Et l'islamique vient, au même moment, au quatrième, la fenêtre s'ouvre, il y a un gars, il passe la tête, il regarde, il voit le tableau, il fait, « Non, me dis donc, espèce de dégueulasse, ça n'a pas fini. » « Donc tu fais, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il veut ce mot là ? » « Me dis donc, tu permets, il dit, c'est ma femme. » « Donc tu fais, alors, pourquoi tu le jettes, il est encore bonne, tu sais. » Ben Ali, soldat, le lieutenant l'appelle et lui fait « Asthma, il tique, c'est forcé parce que l'asthma tique. » Quand il s'approche, il fait « Questionne à monsieur le lieutenant. » Il dit « Ecoute, Ben Ali, je vais t'apprendre à tirer au canon. » « Et bien c'est ça, monsieur le lieutenant, allez, je t'écoute. » Il dit « Voilà, Ben Ali, tu me suis. » Il dit « C'est ça, je t'ai souhait, vous que t'y vas. » Il dit « Bouge pas, reste là imbécile. » « Voilà, Ben Ali, tu t'approches du canon, tu tires sur la culasse. » « Ça fait que la culasse est ouverte. » « Une fois que la culasse est bien ouverte, tu prends l'obus, tu le mets dans la culasse et tu tires le coup. » « Et une fois que tu as tiré le coup, tu retires sur la culasse et tu fous la douille par terre. » « T'as compris ? » « Ah ah, c'est ça, monsieur le lieutenant, j'ai compris. » « Viens, alors, répète. » Il dit « Voilà, monsieur le lieutenant, je me procède le canon. » « Je tire sur le couasse. » « Ça fait le couasse est ouverte. » « Une fois le couasse est bien ouverte, je fous le zobit. » « Après, je tire le coup. » « Une fois que je tire le coup, je tire sur le couasse et je fous le couille par terre. » « Un pauvre troufion démobilisé, il va au café, il voit une nénette, elle lui fait de l'œil. » « Le gars, il se dit, ben mon vieux, j'en ai de la chance. » « Ah, elle me fait de l'œil, c'est bonheur. » « Ah, elle lui fait signe, il la suit, il monte à l'hôtel. » « Là, mon me se déshabille, toute nue devant le gars. » « Le gars, il est là, il en fait autant. » « Là, mon me le regarde, il fait, « Combien que tu me donnes ? » « Oh, puis le troufion, il fait, « Oh, je te donnerais bien entre 25 et 27 ans. » « Ah bon, il faut payer. » « Oui, il faut payer. » « Et combien ? » « 3 000. » « Oh là là ! » « Si j'ai pas cet argent-là. » « Ah, écoute, mon petit, alors rabis-toi. » « Mais écoute, je suis pas remonté pour rien. » « Sois gentil avec moi. » « Tiens, j'ai 200 francs. » « Pour 200 francs, tu peux pas me faire un petit pipi dans le pot ? » « Je dis, pour 200 francs, je peux bien te faire un petit pipi dans le pot. » « Elle prend le vase et elle en balance 15 litres. » « Ah. » « Et elle s'en va. » « Elle regarde partout de la serrure, qu'est-ce qu'elle voit ? » « Pauvre pauvre chanquer, puis ça se désette à la main pleine, là. » « Il trempe et ça là-dedans, il fait à ma chair. » « Il faut te contenter du bouillon, la viande est trop chère à cette heure. » « Applaudissements. » « Un routier, en retraite, fait du stop. » « Ah, voyez le tableau. » « 85 ans. » « Finalement, il tombe sur un pote. » « Il arrête son bahut, il fait, « Tiens, Gary, où vas-tu comme ça ? » « Ben, écoute, je monte à Paris. » « Ben, monte ! » « Il l'emmène. » « Arrivé à Paris, il le largue, place Pigalle. » « Et là, il s'est racolé. » « Mon qui lui fait, « Tu viens, mon chou. » « Hé, qui fait le routier, je m'enterai bien, mais à une condition, hein. » « Il fait, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » « Je vais te mettre un petit menton en caoutchouc. » « Oh, qui fait le vieux routier, si ce n'est que ça, je ferai aussi bien l'amour avec ma Canadienne. » « Elle dit, mais non, imbécile. » « C'est un petit menton en caoutchouc que je te mets sur la zésette, et là, tu risques rien. » « Oh, qui fait le routier, allons-y. » « Il monte dans la piaule. » « Arrivé dans la piaule, elle-t'y met le petit menton en caoutchouc sur le chibre molle, et lui commence à conjuguer le verbe aimer. » « Il va, il vient. » « Mais vu son âge, 85 ans, il est très long à prendre son pied. » « Alors il dit, pendant une demi-heure, rien. » « Une heure, que dalle. » « Une heure et demie, il bat le pot. » « Au bout de deux heures, la moume, elle en a marre. » « Elle lui fait, ben alors quoi ? Tu sens rien ? » « Ah si, qui fait le vieux routier. » « Ça sent beaucoup vraiment le caoutchouc brûlé. » « Un gars, il croit qu'il est cocu, a lui fait venir un détective. » « Ce détective, c'est un chinois. » « Le gars lui fait, tenez, monsieur, voici de l'argent et des provisions. » « Et suivez ma femme partout où elle ira. » « Et rendez-moi compte de ce que vous aurez vu. » Le gars la suit, revient, et le mari, qui se croit trompé, lui dit, « Alors, qu'avez-vous vu ? » « Et le chinois, il fait... » « Voilà. » « Moi, cive, madame. » « Madame, prends le taxi. » « Moi, prends le taxi aussi. » « Madame, descend le taxi, rentrez dans la gare du Nord. » « Moi, descend le taxi, rentrez dans la gare du Nord aussi. » « Madame, rentrez dans la gare du Nord, prends le billet pour Auxerre. » « Moi, rentrez dans la gare du Nord, prends le billet pour Auxerre aussi. » « Madame, descend le gare Auxerre, prends le taxi direction maison. » « Moi, descend le gare Auxerre, prends le taxi direction maison aussi. » « Madame, descend le taxi, rentrez dans la maison. » Moi, descend de taxi, entrez dans la maison, porte fermée. Moi, vois arbre. Arbre, autochambre, madame. Moi, grimpez dans arbre. Moi, fenêtre, regardez. Moi, vois monsieur. Déshabille madame, tout nu. Madame, déshabille monsieur, tout nu. Monsieur, amuse madame. Madame, amuse monsieur. Monsieur, madame, s'amusent tous les deux. Moi, m'amuse tout seul, tombe de l'âme, casse la gueule du rien, vu monsieur. Bon, bon, il y en a qui fait l'autre. Alcide, où est-ce que tu t'es passé ? Ça fait deux ans que je ne t'ai pas vu. Mais tu ne sors plus. Allô, tu dis, je ne sors plus maintenant, je suis marié. Sans blague, tu es marié. Et alors ? Et ta femme ? J'ai une femme, elle est sensationnelle. Il dit, comment ça, sensationnelle ? Tu vas chez moi à la maison, c'est briqué, c'est astiqué. Tu rentres là-dedans, tellement que ça le dit, tu te casses la gueule. Donc il se met, non, c'est pas ça. Ah, pour la vectance. Elle me fait des petits plats mijotés. Ah, je mange. Mais alors c'est fameux, un cordon bleu. Non, mais il dit, non, pas pour ça. Il dit, alors quoi ? Pour le Dagada. Ce que tu fais pour le Dagada, c'est plutôt Dogodo. Il dit, comment ça ? Alors, ton père. Quoi, mon père ? Ton père était scapandrier. Il dit, oui. Alors, tu fais comme lui ? Il dit, quoi ? Tu plonges ? Il dit, où ça ? En bas. Quoi ? Il dit, tu fais ? Alors, tu bouffes ? Il dit, quoi ? Bah, tu bouffes le cul. Oh, c'est pas vrai. Si ! Oh là là. L'autre, il rentre chez lui, il bouscute sa femme sur le page, il écarte les ridelles. Et hop, un grand coup de langue dans l'escalope à crinière. Oh ! Oh, le matin, il se relève. Oh, il écarte encore une fois les brancards. Un grand coup de langue dans la fontaine à cresson. Il part au boulot. L'homme, il dit, il rentre, qu'est-ce qu'il voit ? C'est la bonne femme, les deux jambes écartées sur la cuisinière. Il fait, va alors, chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, tu vois, manchou, je te fais chauffer ta gamelle. Il y a deux frères. Il y a deux frères. Sur les deux frères, il y en a un qui est sourd. Il rentre dans un café, s'amène au bar. Les garçons ont fait, qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, qui tu prends ? Je lui dis, qui tu dis ? Qui tu prends ? Il dit, comme toi. Il dit, mais c'est deux pareils. Il dit, quoi, non, deux demi. Ils prennent donc deux demi, ils boivent. Un gars qui rentre, il regarde les deux frères. Il fait, mais dis donc, mais je vous connais tous les deux. L'autre qui est sourd, il dit à son frère, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il nous connaît. Je lui dis, ça, bon. Puis il regarde, il fait, vous n'invitez pas à Nière, tous les deux. L'autre qui est sourd, il dit à son frère, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il demande, ça ne lui pas à Nière, tous les deux. L'autre, il fait, oui, on habite à Nière, tous les deux, c'est mon frère. Ah, bon. Puis il continue. Il regarde, il fait, vous n'invitez pas Ruppelport à Nière ? L'autre qui est sourd, il dit à son frère, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il demande si on n'invite pas Ruppelport à Nière. L'autre qui fait, oui, on habite tous les deux, Ruppelport à Nière. C'est mon frère, on vit ensemble. Ah, bon. Il regarde, il fait, mais dites-donc, vous ne connaissez pas la petite fille qui habite au 75, qui fait des pontiers à 500 francs ? L'autre qui est sourd, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? L'autre qui fait, il connaît maman. Un gars, ce mari, part en voyage de noces sur la côte d'Azur. Ils arrivent à l'hôtel, ils se couchent et Dagada en veux-tu en voilà ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À la septième fois, la bonne femme, regarde le mari, elle fait, chérie, tu te rends compte ? On a fait l'amour sept fois. On a oublié de fermer la porte. Tous les gens de l'hôtel nous ont vu. Tu parles d'un scandale, ça va faire demain ? Oh, écoute, chérie, lève-toi, va fermer la porte. Oh, tu fais, polop, moi je suis fatigué, j'ai travaillé. Si tu veux, lève-toi, va la fermer toi-même. Elle dit, non, écoute, je vais te faire un marché. On va éteindre la lumière et le premier de nous deux qui parle se lève et va fermer la porte. Ça te va ? Il dit, d'accord. Ah, ils éteignent donc la lumière et ils dorment. Il y a deux retardataires de l'hôtel qui n'ont bu plus que de coutume. Hé, ils montent dans l'hôtel, cherchent leur chambre à tâtons. Un conin qui fait dit, il dit quoi ? Il dit, j'ai trouvé la chambre, même quand on a oublié de fermer la porte. Ils s'y engouffrent tous les deux et toujours à tâtons, ils cherchent le plumard. On dit, hé, j'ai trouvé le plumard. On dit, dis-moi aussi. Il se déloque, il y en a qui rentrent d'un côté dans le pieu, l'autre de l'autre côté dans le page. Et toujours à tâtons, il y en a qui fait à l'autre. Oh, Jules, Jules, oh, Jules, t'en as une belle poitrine. On dit, fait, c'est pas moi. Il dit, comment, c'est pas toi ? Il dit, attends, je veux renseignement. Il inspecte le faubourg. Il fait, mais c'est une femme. Il dit, elle dit rien. Elle dit, je vais me la cogner. Il se la tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. À la dixième fois, la bonne femme fait, ah, 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 arrête ! Il y a le mari qui est à côté, lui tape sur l'épaule, il fait, chérie, lève, il va fermer la porte. C'est toi la première qui vient de parler. Moi, ça fait une demi-heure qu'on me recule, j'ai encore rien. Un pédé, un déserteur du chemin des dames, va voir le docteur. Il lui fait, docteur, docteur, oh, mon Dieu, mon Dieu, ça va pas, docteur. Le docteur lui fait, déshabillez-vous. La pédale se déshabille, le docteur le regarde et lui fait, oh, mais mon ami, vous venez pour l'oiseau. Ils n'ont docteur, c'est pour la cage. Voyez-vous, dans ma vie, j'ai connu des femmes, hein, j'en ai connu des femmes. Des brunes, des blondes, aux burnes, pas aux miennes, mais enfin, et voyez-vous, je me méfie surtout des femmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, le petit vieux et la petite vieille, hein, le petit vieux de 85 ans, la petite vieille de 78 ans, alors le petit vieux qui est là, ah, 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 je vais mourir. Ah, je vais mourir, parce que c'est comment il va mourir, il fait ça, c'est pour l'élever du corps. T'en as d'autres, t'en as d'autres, il sent la fond, oh, oh, là, là, encore, encore. Celles-là, elles prennent tes burettes pour un bureau de bienfaisance. Oui, t'as la dote, un jour je suis tombé sur une, elle était appelée Oh, maman, maman Elle appelait sa mère comme si elle allait me taper toute la famille C'est vrai, regarde la petite là, oui mais encore vous Je suis sûr, elle, quand elle fait l'amour avec son gars, elle fait Comme c'est bon avec toi, t'oses pas lui demander comment c'est avec les autres, tu comprends Madame, vous la va, vous foutez pas de la gueule Non, non, écoutez, écoutez, vous madame, écoutez-moi madame Quand vous faites l'amour, qu'est-ce que vous dites ? Bien Elle dit, ah là là, c'est pas une femme, c'est une cantine ça Remarquez, remarquez, regardez madame, elle a une bouche à faire des heures supplémentaires Ah là là, un véritable, on appelle ça un véritable centre d'accueil pour la relève Remarque avec ta gueule qu'elle a, dis donc, ça doit être en solde en ce moment Ah, c'est pas à Chaumontel, madame, c'est pas à Chaumontel que vous devez travailler C'est au bon marché Ah, oui, elle est mignonne quand même, va, hein, dis donc Ah, elle est brave, cette femme, regardez, vous voyez, là, là c'est mignon Regardez cette petite là, elle est belle, voilà une gentille petite moiselle Elle est cochonne quand même Elle regarde tous les hommes dans les yeux Vous savez pourquoi qu'elle regarde les hommes dans les yeux, hein ? Elle regarde les hommes dans les yeux pour voir la grosseur de l'orbite Bon, toi la vieille, écoute, hein, toi la vieille, elle met la en veilleuse, hein Si tu fais de la pure chez toi, elle écrase Parce que sinon, le mec qui doit y bouffer le cul avec elle, c'est pas une cuillère qu'il faut C'est une pelle à charbon, elle regarde ça Non, ben alors, hein, fais voir, ah, ah, c'est du 3 qu'il lui faut, hein Eh, regardez, 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 quand c'est de rigole, ça lui fait deux foncettes dans les joues On dirait mon cul quand je fais des efforts, dis donc Ah, oui, et vous êtes mariée, madame ? Oui, et votre mari vous a supporté combien de temps ? Oh, des années Des années, combien, 20 ans, 25 ans Oh, devinez de la longueur, vous Ah, alors, au moins, 20 ans, 25 ans, par là Eh ben, mon vieux, le pauvre, ils ont mieux fait de s'engager à la Légion, ils auront eu une retraite, maintenant Ah, oui Bravo, bravo Oui, alors, et vous, petite, qu'est-ce que vous dites quand vous faites l'amour, vous ? Oui Vous parlez, vous causez ? Non, ça ne dépend pas, c'est bien pendu quand on fait l'amour Ah, ça dépend de la personne Ah, parce qu'elle change Oh, c'est ça, quand elle était petite, elle disait Maman, maman, quand je serai grande, est-ce que j'aurai des quéquettes, moi ? Hein, hein, sa mère lui a dit Si t'es sage, t'en auras une Et elle a dit Et si tu ne suis pas sage Ta mère est faite, t'en auras plusieurs Qu'est-ce que vous dites quand vous faites l'amour ? Je ne peux pas causer, elle a la bouche pleine, alors La Gertrude qui rentre chez elle Alors, ça m'a fait Ben, Gertrude, aujourd'hui t'as 18 ans Et ben, pour tes 18 ans, je t'ai fait un beau cadeau Et là, mon petit maman, qu'est-ce que tu m'as payé ? Elle dit, je t'ai acheté une belle gaine Une gaine ? Fais-le voir cette gaine, maman Elle dit, regarde, elle est sur la table, défait le paquet Là, mon petit maman, défait le paquet, elle voit cette gaine Elle dit, maman, elle est vraiment belle cette gaine Tu permets, je l'essaye ? Mais essaye-t-on, ma fille, essaye-t-on ? Elle l'essaye Elle dit, maman, elle est belle, cette gaine n'aime pas pas Tu permets, je regarde, tu as rendez-vous avec Arthur, fiancé Elle dit, hein ? Tu permets ? Oui, vas-y, ma fille, garde-la, puis va voir ton fiancé Elle va voir son fiancé Bonjour, Arthur Bonjour, tu Ça va-t-il, ça va bien ? Elle dit, tu sais, j'ai 18 ans aujourd'hui Maman m'a payé un beau cadeau Elle dit, qu'on a fait un beau cadeau Elle m'a offert une belle gaine Ah bon ? Elle dit, fais-le voir cette gaine La moume lève sa roue Elle lève non plus haut, voir un Elle lève plus haut Elle lève non plus haut, voir un Elle lève Elle lève Elle quand il fait Ah ! Elle se sauve en courant La moume rentre à la maison en pleurant Elle dit, maman, maman, Arthur, la gaine Il est parti en courant Il vient d'un pu Elle m'a fait Fais-le voir comment t'as mis cette gaine Lève sa roue La moume lève sa roue Lève non plus haut, voir un Elle lève La mère qui regarde Imbécieux Tu vois non pas les deux élastiques qui pendent là C'est pour accrocher les bas Celle-ci se passe en classe La maîtresse s'adresse aux élèves et fait Aujourd'hui des enfants, leçon de politesse Au même moment, il y a l'on, il lève le doigt Qu'est-ce que tu veux toi encore ? Il dit, madame Là où moume il s'en va Il revient, il claque la porte Il se flotte les fesses Il regarde la maîtresse dans les yeux et fait Je suis content de mon cul, j'ai bien un chien qui fait Oh la maîtresse est bien ici Un papier qui écrit quelque chose dessus Tu auras ça à ta mère et tu auras qu'elle vienne me voir à deux heures cet après-midi T'as compris ? Oui madame La mère s'amène Bonjour madame Bonjour madame Mais alors qu'est-ce qui se passe avec mon fils ? Vous en êtes toujours après lui Mais c'est votre souffre-douleur Oh mais madame, madame, écoutez, je vous en supplie Votre fils est vraiment malpoli Comment mon fils est malpoli ? Oh, il est tout ce qu'il y a de gentil Peur dessus il est mignon Mais non madame, votre fils est vraiment malpoli Mais expliquez-vous Qu'a fait mon fils encore aujourd'hui ? Écoutez madame, je donnais une leçon de politesse Je me dis pas combien de la place Votre fils bève le doigt Je dis qu'est-ce que tu veux mon petit ? Il me dit je vais aller chier un coup Je dis vas-y, mais t'as que d'être poli en revenant En revenant, il claque la porte Il se plaît les fesses Il me regarde dans les yeux Il me fait Je suis content de m'encu, j'ai bien rechier La mère regarde le monde Tu t'as dit ça à toi ? Oui madame La mère regarde le monde Je dis tu vois Je t'avais fait une tarte Large comme mes deux fesses J'avais mis des prunes dessus grosses Comme mes couilles à papa Eh ben toi je préfère me faire un cul Mais t'en n'auras pas un manteau Madame c'est pas que moi qui la prends ça Quatre copains inséparables Venus au monde en même temps Service militaire en même temps Démobilisés en même temps Mariés le même jour Quand ils font des javas Ils sortent toujours tous les quatre en même temps Inséparables tous les quatre Ils arrivent à la madeleine Ils se font racoler par une belle petite pépette Oh quelque chose de mignon Tu viens mon chou Je monte à une condition C'est qu'on est quatre Inséparables A la vie à la mort Là mon béregard tous les quatre Elle fait écouter Vous êtes quatre Eh bien je vais deviner votre nationalité à tous les quatre Si j'arrive à faire cet exploit Vous me payez le double Si je n'y arrive pas Mais c'est gratuit Ça marche Ah là qui pousse son pote Il dit c'est bonheur Elle devinerait jamais notre nationalité Ils montrent tous les quatre dans la piôle Là elle monte, se délote Elle se met en position Elle fait au premier de ses messieurs Le premier à pénètre Elle se retourne et fait Toi mon petit tu es italien Donc il fait Ma part la madonna est terrible Il est formidable Et comment vous avez vu pour indominar Que suis un italien ? Elle le regarde et fait T'as vite gêne Au deuxième de ses messieurs Le deuxième Bah pour entrer Elle se retourne et fait Toi mon petit tu es russe Là tu fais Dada Il y a bon image pour russe Il y a Dimitrov Boris Comment vous avez fait pour deviner Je suis russe Elle le regarde et fait T'as vite me secoue Au troisième de ses messieurs Le troisième t'amène Il la pénètre Elle se retourne et fait Toi mon petit tu es belge L'autre il fait Allez y allez Il dit comment vous avez fait Pour deviner le chou de la Belgique Moi Elle le regarde et fait T'as vite en verse Elle regarde le quatrième Elle regarde le quatrième Toi mon petit C'est même pas la peine De t'es habillé Ne débouteille même pas Ta braguette T'as vite la banlieue toi Ah mon buffet c'est parti Alors quand même Comment t'as fait pour deviner Que j'étais un mec de la banlieue Elle le regarde Elle fait ta vite bondie Il y a deux petits vieux Quand on a besoin de faire pipi Alors ils sont contre le mur Alors un petit vieux 87 ans Et l'autre 78 ans Alors regardez là Les deux petits vieux là La quinquette à la main Et voilà Et puis Alors celui de 87 ans Et regarde le petit vieux De 78 ans Il fait Elle dit Gardons Mathieu Hein Gardons 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 un petit peu Quand j'avais 20 ans Je la prenais comme ça Deux mains J'ai dit Pas moyen de la plier Pas moyen de la plier A 35 ans Je la prenais encore Deux mains Pas moyen de la plier Je dis Gardons maintenant 87 ans Je la prends Entre le pouce et l'index Et je la plie comme une merde Ce qui prouve quand même Qu'à 87 ans Elle n'a plus de force dans les poignets Qu'à 20 ans Tu trouves pas toi Voyez vous J'ai rencontré une jeune fille Un jour Elle m'avait possédé L'année d'avant Je me suis dit Tiens Cette fois-ci Tu me posséderas plus Alors je me suis dit Tiens Où on peut faire cette chose Madame Vous le savez Au bois J'en mène dans cette fille Comme à l'approche du bois de mai Je me suis dit Tiens Pendant qu'elle cueillera du muguet J'y proposerai la bote J'arrive dans ce bois Du muguet Il n'y en avait pas Pas de fleurs Alors j'y ai proposé la tige Elle en a eu le prestige Et dans ce bois Avec elle J'étais si près De l'être Que je lui ai dit Au boulot Avec beaucoup de charme Sans au maître De lui dire Reste donc un peu plié Et elle de me dire Il ne s'agit pas Que tu freines Mais comme ce n'était pas Les centres Trois jours après J'étais comme le saule Pleureur Et là J'avais beau être fort Comme un chêne Et là J'étais obligé de me faire soigner le gland Quand même Applaudissements 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 Applaudissements